Le Seigneur Jésus est là, un culte qui lui est agréable. Il cherche, le Saint-Esprit touche, il souffle sur quelqu'un. Tu sens le vent de Dieu passer dans ton dos, la présence du Saint-Esprit touche tes mains. Le Seigneur Jésus prend tes mains comme il a pris les miennes et il te plonge dans la rivière de son amour. Il te plonge, 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 il t'invite, il t'invite mais c'est toi qui plonge. Une nouvelle révélation, une nouvelle compréhension, une nouvelle révélation de son amour, une nouvelle révélation de qui il est. Plus qu'un toucher, plus qu'un toucher, c'est plus qu'un toucher. C'est une marque profonde, une marque dans le cœur, une marque, une marque sur toi car je te connais, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai appelé, je t'ai choisi, je t'ai marqué. Tu es à moi, tu ne seras pas à un autre, tu ne suivras pas la voie d'un étranger car tu es à moi et tu m'appartiens, dit le Seigneur. Tu es à moi, 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 tu ne suivras pas la voie d'un étranger. Tu es libre, 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 libre. Tu es à moi, dit le Seigneur. Ils t'ont tourné autour. Ils t'ont violenté. Ils ont cru qu'ils pouvaient avoir de posséder mais tu es à moi. J'ai marqué ton nom sur mon cœur Et mon regard ne s'éloigne pas de toi Ton nom est sur la paume de mes mains Dis le Seigneur Tu es à moi Tu m'appartiens C'est pourquoi J'ai donné des hommes à ta place La grâce La grâce de Dieu J'appelle la grâce de Dieu à couler dans cet endroit La grâce qui pardonne La grâce qui purifie La grâce qui enseigne à renoncer à l'impiété Qui enseigne à renoncer aux mensonges, aux péchés Soyez sensible à la présence du Saint-Esprit Concentre-toi sur la rivière Il faut que tu y plonges Il faut que tu y plonges Laisse derrière toi Le manteau de la religion Laisse derrière toi Les peurs Laisse derrière toi Ceux qui en arrière Cours vers l'avant Cours vers le Seigneur Et sous ma maman Ici vive le Yébé Ici ma maman Il Ü bouge Il t'attends Il t'attends Il t'attends Il t'attends Il t'attends Sous-titrage ST' 501 J'aimerais partager avec vous rapidement un troisième message sur la défaite progressive de Satan. Dans l'Apocalypse chapitre 12, j'aimerais que vous puissiez, si vous avez votre Bible, lire avec moi ce passage. Je vais être court. La défaite progressive de Satan. Apocalypse chapitre 12 au verset 7 « Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Je vous ai partagé sur la défaite progressive de l'Egypte, comment Dieu a manifesté sa puissance, et comment il a, non parce que c'était difficile, non parce que la résistance était trop forte, non parce que les dieux de l'Egypte étaient puissants, mais parce qu'il voulait démontrer sa gloire et sa puissance, il a, à travers dix plaies, accompli toutes sortes de miracles pour amener à une défaite progressive et totale, l'Egypte, les dieux de l'Egypte, Pharaon qui était lui-même un dieu, et toute son armée. C'est pour nous un exemple, afin que nous puissions regarder à la puissance de Dieu, à la possibilité de Dieu, à la force de Dieu, à la gloire de Dieu, à ce que Dieu est capable de faire, que nous puissions, à travers ce récit de la délivrance des Égyptiens, de l'Egypte, des Hébreux chez les Égyptiens, voir, considérer la puissance de Dieu. comment, lorsqu'un homme prie, quand un peuple prie, comment Dieu descend pour le délivrer ? Il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple et j'ai vu sa souffrance et je suis venu, descendu pour le délivrer. À travers la défaite progressive d'Aman, nous avons vu que là encore, Dieu a ridiculisé l'adversaire. comme il est écrit, le Seigneur se moque de ses ennemis. Il l'a non seulement vaincu, mais le piège qu'il avait creusé, la fosse, qu'il avait creusé, le complot qu'il avait formé contre le peuple de Dieu, la potence qu'il avait fait fabriquer est cette même potence sur laquelle il est mort. Et sa défaite a été entière quand Dieu, à travers Esther, après sa pendaison, a fait mourir ses dix fils, les a fait pendre après leur mort, comment le roi a établi Mardoché à la place de celui qui voulait le tuer, Amman. Il en a revêtu ses habits, il lui a donné sa maison et tout ce qu'il avait, tout ce que Amman retenait a été donné à Mardoché. Toute la haine qu'il avait a été portée contre lui-même pour l'amener à une entière destruction et le jour qu'il avait inauguré, mis à part pour être le jour de la destruction du peuple juif est devenu pour ce même peuple un jour de fête, un jour de gloire, un jour où on s'est offert des cadeaux. ça a commencé avec la prière d'un homme Mardoché. L'amour qu'il avait pour Dieu, le sérieux qu'il avait pour Dieu, l'authenticité de son cœur, la vérité dans son cœur manifestée par ses actes, je resterai fidèle à Dieu, je refuserai de me prosterner devant un homme, une idole quelle qu'elle soit. De la même façon, la Bible dit tu étais en Éden, en Éden, dans le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses et tu marchais au milieu des pierres étincelantes. les luttes, les tambourins étaient là à ton service pour le jour où tu fus créé et tu marchais au milieu de ces pierres jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en toi. Je te précipite de la montagne de Dieu car tu as dit en ton cœur je m'élèverai au-dessus de la montagne de Dieu et je serai Dieu. Mais tu n'es pas Dieu, tu es un homme et tu ne seras plus jamais rien. Je te jette sur la terre. La première fois que Satan a échoué c'est lorsqu'il a voulu s'élever au-dessus du trône de Dieu. La Bible dit qu'il a été précipité avec un tiers des étoiles sur la terre. Il y a eu une guerre dans le ciel et l'ange l'a combattu. Le dragon avec ses démons ont combattu les anges de Dieu mais il ne fut pas trouvé le plus fort et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien appelait le diable et Satan. Lorsqu'il fut précipité sur la terre c'était le début et pas la fin de sa défaite totale. le Seigneur m'a envoyé pour vous rappeler que l'ennemi de nos âmes a été vaincu. Il est écrit au verset 13 quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre. Il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mal. Au verset 16 Mais la terre secourut la femme et la terre ouvrit la bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Quand Satan a vu qu'il était précipité sur la terre il a poursuivi la femme pour la faire tomber. Et si la femme est en effet tombée Dieu avait prévu à l'avance sa délivrance. Tu lui blesseras le talon mais elle t'écrasera la tête. Lorsque Christ était à la croix il a enclenché et avant même la croix la deuxième étape de la défaite progressive de Satan. Il s'est présenté d'abord en descendant en descendant dans ce territoire où Satan régnait et dans ce territoire il a commencé à manifester la puissance de Dieu en libérant les hommes en guérissant les hommes en libérant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin sous toutes sortes de jugs il rompait les jugs il délivrait les hommes il libérait les captifs il rendait la vue aux aveugles il démontrait la puissance de Dieu. Satan a cru gagner le jour où il est passé par un disciple faible un disciple qui n'a pas su garder son coeur pour trahir le maître pour capturer le maître le berger a été frappé les brebis dispersées Christ à la croix était pour tous une défaite il a été vu comme frappé par Dieu mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces meurtres et sûr que nous sommes guéris la Bible dit que personne ne fasse de vous sa proie dans Colossiens 2.8 par la philosophie et par une veine tromperie s'appuyant sur les traditions des hommes et non sur Christ car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité et vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité je voudrais vous encourager par l'esprit de Dieu à prendre garde que personne ne fasse de vous sa proie par des traditions religieuses des traditions de foi d'une foi qui n'est pas celle de Dieu qui n'est pas celle de la parole une tradition humaine religieuse qui n'a rien à voir avec Dieu le seul combat que nous avons à combattre c'est le combat de la foi c'est le combat que Dieu nous a appelé à combattre le combat de la foi on a tout en lui il est la plénitude de la divinité et nous avons tout pleinement en lui qui est le chef de tout ce qui est domination en esprit de tout poste de tout siège spirituel qui appartient au royaume de Satan mais également au royaume de Dieu au verset 12 ayant été enseveli avec lui par le baptême vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts vous qui étiez par vos offenses et l'incirconcision de votre chair il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses il a effacé l'acte dont les ordonnances nous étaient contraires et il l'a détruit en le clouant à la croix il a dépouillé désarmé destitué enlevé supprimé il a ôté toute la puissance des dominations et des autorités et les a livré publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix le jour où Christ était sans la croix où Satan pensait que ce serait un jour de fête pour lui est devenu le jour de sa propre perte comme Amman qui pensait que le jour le treizième du mois ce jour où il avait écrit que tous les juifs devaient être mis à mort et le jour où tous les juifs ont mis à mort leurs ennemis je voudrais vous dire et vous rappeler que le jour où Christ est mort vos ennemis ont été livrés en spectacle Christ a triomphé de la maladie Christ a triomphé de la malédiction Christ a triomphé sur le péché Christ est devenu votre justice il est devenu sainteté votre sanctification la maladie a été livrée on a ôté sa puissance on a ôté la puissance de tout esprit mauvais on les a dépouillés vous avez autorité sur la puissance de l'ennemi c'est ce que Jésus dit vous marcherez sur les serpents les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse nous nuire arrêter d'être trompés par la tradition des hommes vous avez certainement été trompés si vous croyez qu'il y a encore à combattre pour dépouiller l'ennemi lorsque Amman était pendu lorsque ses fils ont été pendus d'abord tués puis pendus morts deux fois morts les ennemis n'étaient plus ils auraient pu combattre avec le corps mort le corps était bien mort il nous a donné la victoire et l'apôtre Jean dit dans son épître dans 1 Jean au chapitre 5 au verset 4 tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde c'est bien dans le monde que Satan a été projeté c'est bien dans le monde qu'on trouve la maladie c'est bien dans le monde qu'on trouve le péché c'est bien dans le monde qu'on trouve la malédiction ce n'est pas au ciel tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est la foi tu as triomphé tu as la victoire mais la victoire de ce triomphe c'est ta foi La victoire qui triomphe de la maladie, c'est ta foi La victoire qui triomphe de la malédiction, c'est ta foi La victoire qui triomphe de ses oppressions, c'est ta foi La victoire qui triomphe de ses cauchemars, c'est ta foi La victoire qui triomphe de ses adversités, c'est ta foi C'est ta victoire, ça t'appartient, c'est à toi La foi t'a été donnée, il a mis une mesure de sa foi dans ton esprit suffisante Pour aller jusqu'au bout Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi Qui est celui qui a triomphé du monde Sinon celui qui croit que Jésus est le fils de Dieu J'aimerais te dire que tu as triomphé du monde Si tu crois que Jésus Christ est le fils de Dieu Nous sommes avec un ennemi qui a déjà été dépouillé Mais qui veut nous faire croire Qu'il ne l'est pas Il nous tend des armes sans puissance Comme dans ce rêve que j'ai fait un jour où un serpent dans un sac m'a mordu Mais sa morsure était insignifiante Comme celle d'un moustique Et ce serpent, après avoir tenté de m'intimider A commencé à fuir Il était tellement long Il avait peur Il ne voulait pas montrer sa peur Il voulait faire son coup et partir Il a été se cacher dans un égout Un caniveau Et j'ai dit non Non Seigneur Il a sorti sa tête Et je l'ai pris Et je l'ai écrasé Et de sa tête Est sorti Toutes sortes de choses Et de sa queue Comme Des serpentins de couleur C'était un artifice Il utilise des artifices La séduction Ce sont des artifices C'est une tromperie C'est un mensonge Si la Bible dit que Nous avons été guéris Quand Christ est mort sur la croix Mais qu'une circonstance Qu'une pensée Qu'un symptôme Qu'une maladie Essaie de nous dire le contraire C'est que cette chose Cette maladie Ce symptôme Cette pensée Est un mensonge Un artifice Si nous émettons notre foi Cet artifice trouve un appui en nous Pour pouvoir S'y poser S'y installer Y demeurer Mais s'il ne trouve pas en nous La foi en lui Pour croire comme Ève Un mensonge Il ne pourra pas s'y installer Il ne pourra pas rester Il devra fuir Et en fuyant Tu auras la grâce De l'écraser Il te blessera le talon Mais tu lui écraseras La tête Dans Apocalypse Au chapitre 20 Au verset 1 Il est écrit Puis je vis descendre du ciel Un ange Qui avait la clé de l'abîme Et une grande chaîne Dans sa main Il saisit le dragon Le serpent ancien Qui est le diable Et Satan Et il le lia Pour mille ans Il le jeta Dans l'abîme Il ferma Et scella l'entrée Au-dessus de lui Afin qu'il ne séduisait plus Les nations Jusqu'à ce que les mille ans Fussent accomplis Après cela Il faut qu'il soit délié Pour un peu de temps C'est la troisième Grande défaite Du diable Celle-ci n'est pas encore passée Nous voyons ici une précision Dieu ne prend pas la peine De mettre lui-même le diable De l'enchaîner Et de le jeter dans cette fosse Il passe par un ange Car qui est comme notre Dieu Dieu a-t-il besoin De lutter avec le diable Dieu a-t-il besoin D'entrer sur le ring Pour combattre Avec le diable Alors qu'il l'a déjà vaincu Quand les mille ans Sauront accomplis Satan sera relâché Verset 7 De sa prison Et il sortira Pour séduire Les nations Qui sont aux quatre coins De la terre Gog et Magog Afin de les rassembler Pour la guerre Leur nombre Est comme le sable De la mer Et ils montèrent Et ils montèrent A la surface de la terre Ils investirent Le camp des saints Et la ville bien-aimée Mais un feu descendit Du ciel Et les dévora Et le diable Qui les séduisait Fût jeté Dans l'étang De feu Et de soufre Où sont la bête Et le faux prophète Et ils seront tourmentés Jour et nuit Au siècle des siècles Voilà La défaite Totale De Satan Jusqu'ici Il nous faut Combattre Le combat De la foi Ce n'est pas un combat Contre Satan C'est un combat Contre des raisonnements C'est parfois Un combat Contre nous-mêmes C'est parfois Un combat Contre l'incrédulité Dieu se plaît A faire tomber L'ennemi Par mesure A l'écraser Et à l'écraser encore Jusqu'à le détruire Totalement Il dit Tu ne seras plus Jamais Rien Aujourd'hui Plusieurs d'entre vous Vous avez donné Des appuis A Satan Vous avez donné Des appuis A la maladie A cette circonstance Difficile Qu'elle soit Administrative Familiale Financière Physique Intellectuelle Quel que soit Le domaine Dans lequel cet ennemi S'est manifesté Plusieurs Pour ne pas dire Beaucoup d'entre vous Ont donné des appuis Sur lequel ces choses Ont pu Prendre Un appui Puis s'y installer Jésus dit Qu'après qu'un esprit A été chassé Il essaie d'entrer A nouveau Il essaie de trouver Un appui L'homme Fort Plusieurs D'entre vous Vous avez laissé Des appuis Dans vos cœurs Dans vos maisons Parce que vous croyez Réellement Pas parce que vous avez dit Mais parce que vous avez cru Au fond de vous-même Plusieurs Au fond de vous-même Vous n'arrivez pas A vous débarrasser De cette chose De la pensée Que vous n'allez pas réussir Que vous n'allez pas surmonter Que vous n'allez pas être guéri Que la situation ne va pas changer Vous avez des appuis Vous avez laissé des appuis Et ce soir Le Saint-Esprit Veut faire une œuvre A travers le temps de prière Qu'on va passer Court Mais puissant Et je vais Appeler Les personnes qui ont laissé Des appuis Dans leur cœur Dans leur pensée A se repentir A renoncer A ces ennemis Invisibles A renoncer A la foi Que vous avez mis En ces choses Gloire A Jésus Christ A Jésus Christ Au revoir A Jésus Christ